C'est déjà dit en Wolofs ? Non, 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 c'est même si j'ai dit en Wolofs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Merci à tout le monde. Encore une fois, merci au doyen Ousseynoufal qui a bien voulu piloter toute cette affaire-là. Je pense que tout a été dit et très bien dit par mes excellents confrères. Ma position de principe, c'est qu'on avait tendu un piège à Ousmane Souko du côté du parquet, tout est dit que le parquet lui-même est tombé dans son propre piège. Le procureur de la République, dans le cadre de sa communication, a dit qu'on avait donné le local à Ousmane Souko, mais qui n'a pas eu l'intelligence ou la présence de l'esprit de le faire. Ce qui ignore le parquet, c'est que lorsque le compte de Max est interpellé et arrêté, pour quelque motif que ce soit, même dans le cadre d'un simple contrôle d'identité, la peine et le jugement sont anéantis. Et à partir de ce moment, ils retrouvent ces droits. Parce que la compte de Max, un droit, emporte d'échéance, c'est-à-dire perte des droits civils. Et la loi ne distingue pas selon que le compte de Max est arrêté parce qu'il aura commis une autre infraction ou non. Les dispositions pénales sont d'interprétation suite. Et disent simplement que lorsque le compte de Max est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Ce qui veut dire que Ousmane Souko reprend ses pleins droits et redevient un pré-candidat à la compétition électorale de 2024. La précision était importante. Que le compte de Max, c'est celui qui est en cabal. On ne peut pas être à la fois en cabal et arrêté. Ousmane Souko, pour moi d'ailleurs, n'a jamais été un compte de Max. A y regarder de près. Je m'explique très rapidement. Je vous ai dit qu'un compte de Max est celui qui est en cabal. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les actes de procédure et de publicité, le dernier acte consiste à l'affichage du jugement dans son dernier domicile connu. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, le compte Max, c'est la personne qui n'a pas été retrouvée parce qu'elle aura pris la suite. Or, en l'occurrence ici, on a vu dans des vidéos devenues virales Ousmane Souko joué au football devant les gendarmes et les policiers. Pourtant, en ce moment-là, on disait de lui qu'il était en situation de compte Max. C'est-à-dire qu'il était en fuite et que personne ne le voyait. Ousmane Souko a été un compte Max particulier parce que pour la première fois de l'histoire judiciaire pénale, on a vu quelqu'un supposer être un compte Max, aller à la mosquée sous surveillance policière et avoir des altercations avec les policiers sans pour autant qu'ils ne soient pris sur le fête. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Souko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis et Ousmane Souko retrouve ses droits. Pourquoi le parquet a senti nécessaire dans sa communication de faire la dichotomie, c'est-à-dire la distinction entre l'arrestation et l'effet nouveau ? Une distinction, comme je vous l'ai dit, qui n'existe pas dans la loi. On ne peut pas considérer, moi, procureur, que Ousmane Souko est entremémé et dire toujours qu'il est en situation de compte Max. C'est-à-dire qu'il est entremémé, mais on ne le voit plus. S'il est arrêté, la peine et le jugement sautent. Et donc, Ousmane Souko redevient un prisonnier du fait de ce compte de Max là, du fait de cette arrestation. Et il a le choix entre rester dix jours pour dire que j'acquiesce ou non à la sentence. S'il n'acquiesce pas à la sentence, la peine et le jugement sont anéantis. Sa détention devient une détention arbitraire parce que c'est en base légale. Si Ousmane Souko acquiesce à la décision, il va purger deux ans. Or, dès qu'il a été interpellé, Ousmane Souko a fait un courrier adressé à l'enquêteur avec notre signature de tous les avocats qui l'ont défendu pour dire qu'il n'acquiesce pas à la décision et qu'il exige sa libération immédiate. Même si aujourd'hui, il est détenu pour autre cause, du fait de son arrestation, l'autre procédure disparaît. Et donc, il est déchargé à partir de ce moment des faits qui lui ont valu une condamnation de deux ans pour corruption de la jeunesse. D'ailleurs, le parquet ne l'a pas dit, mais l'infraction de corruption de la jeunesse est une infraction désuète. parce qu'avec la réforme issue d'une loi de 99 qui a créé l'article 320 terre, il n'y a plus d'infraction de corruption à la jeunesse. Il y a aujourd'hui une infraction de corruption de mineurs qui existe avec la réforme de l'article 320 terre du code de procédure pénale. Il a même été condamné pour une infraction inexistante. sous un autre rapport. Quand le parquet va vous dire, jusqu'à vous dire, dans le cadre de sa communication, que le fait de vol, et je rappelle d'ailleurs que c'est là où on jauge la générosité de notre client. sa prodigalité, son altruisme. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas Ousmane Sonko personnellement qui avait affaire avec la dame, en civil. La dame est... Ousmane Sonko ne va pas descendre jusqu'à arracher des téléphones portables et se comporter en direct et de filmer. Ce n'est pas lui personnellement qui a eu affaire directement avec la dame. Mais il sait que dans le système où on est, il a l'obligation de protéger ses hommes. C'est pourquoi il a sur lui décidé d'endosser la responsabilité de cette arrêt de la communication-là. C'est un humour, on sent la générosité de l'homme. Ça, il ne vous le dira pas, mais nous, nous le savons. L'autre élément, c'est que le parti, comme je vous l'ai dit, vous dit que l'élément déclencheur a été le vol pour les autres poursuivres. Mais c'est à la limite lisible. On sait qu'Ousmane Sonko ne va pas commettre cela sain comme un vulgaire brigand. un vulgaire bandit descendre jusque dans des caniveaux pour aller arracher des téléphones portables. Le parquet, sans tant que l'accusation était ridicule, a fait une remontée dans le temps pour aller puser des charges qui remontent de 2 à 2021. Pourquoi? n'a-t-il pas cru que c'est le plus nécessaire d'arrêter? Pourtant, s'il a commis ces infractions-là, il a quand même battu campagne entre 2021 et aujourd'hui. Il a été dans la rue, il a fait son aimé couteau, mais il n'a pas été arrêté. Pourquoi? Parce que le prétexte n'était pas bienvenu. Aujourd'hui, le prétexte est bienvenu pour l'empêcher de participer à une campagne électorale à 6 mois des élections, essayer de faire tout pour qu'il se retrouve en prison afin qu'il ne puisse pas participer légalement et même sur le terrain à la compétition électorale. C'est l'objectif recherché et on le sait. D'autre part, je pense que c'est Maître Djibé Diagne qui l'a dit. Cette plainte est une plainte et c'est une procédure plutôt en réaction à la plainte de la CPI qui a été initiée en accord avec notre confrère Juan Branco. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le cadre de la déclinaison des questions qui lui ont été posées, des questions même relatives aux nervis supposés qui ont eu à assassiner des personnes, ces nervis-là, ils lui ont dit que c'est de sa responsabilité lui. C'est-à-dire que c'est Ousmane Sonko qui aurait demandé à des nervis de tirer sur ses propres militants. C'est ridicule. Ça aussi, ça fait partie de l'accusation. Toutes choses qu'ils font aujourd'hui penser à l'idée d'un acharnement contre une personne dans le seul but et à seule fin de l'écarter de la compétition électorale de 2024. Et là, nous avocats, notre position de principe elle a toujours été constante en ce qui concerne cela. Et je pense que mes excellents conseils l'ont précisé. Je salue la présence de Maître Mako Dundou, qui est un grand défenseur aussi des droits humains, et Maître Aline Badarendia, notre jeune frère, qui est également là. Il fallait un peu résumer les questions. Il fallait résumer tout. Et je pense qu'on peut ouvrir les débats en vous laissant poser deux questions. Deux questions. Deux questions. Deux questions. Je vais quand même ne pas rester dérouillé. Deux secondes. Après les questions, après les questions, après les questions, après les questions, après les questions. Je vais quand même intervenir. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos propos en Wolof ? En Wolof ? Je disais que je pense qu'on a parlé de Wolof, je pense qu'Abdi Narniaï qui a parlé de l'Eiral. Je pense que qu'on a parlé de l'Ousmane Sonko, que j'ai parlé de la corruption des mineurs de deux ans, à Montoul. Parce qu'on a parlé de la corruption de la jeunesse, à Montoul. Ce que j'ai parlé à Olof également, c'est que je vais vous dire que j'ai parlé de l'Ousmane de l'Ousmane Sonko. Question barricade. Barricade également. C'était des barricades que vous savez, c'est une barricade que vous avez fait. Parce qu'il y a un ministre qui nous entend également, c'est que c'est une mesure administrative. Mais vous savez, une mesure administrative n'est pas ce que vous savez. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Pour motiver, pour permettre qui vous savez que vous avez fait de la justice. c'est qu'il y a de la justice. Mais les mesures administratives ne peuvent pas restreindre des libertés pendant 55 jours. Ce n'est pas. D'ailleurs, l'autorité de la Côte d'Ogol a été mis en place dans lesquelles et dans lesquelles dans lesquelles c'est une séquestration et un crime. Je pense que Maître Etienne n'a dit pas. Ce qui a l'air c'est que le crime pendant 10 ans a été poursuivi. Parce que ce n'est pas encore prescrit. Ce n'est pas encore prescrit. j'aperçois Maître Kualbranko je ne sais pas d'où le dire. après les questions je vais vous donner un mot de remerciement. Je disais que Bamba après tout Mane Mane après les questions après les questions tu m'écoutes ? là j'aperçois notre confère Kualbranko qui nous a fait une surprise on ne savait pas qu'il serait là et voilà je ne sais pas donc c'est ça c'est ça on disait on disait que la plainte la procédure était une réaction à la procédure donc on les laisse